Musique Chers amis du Centre de Russie pour la Science et la Culture, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui depuis Moscou avec le lieutenant-colonel Fougère qui est attaché de l'air à la mission de défense à l'ambassade de France. Je voulais vous dire d'abord que je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi vous pour ce bel événement, pour célébrer le régiment de chasse normandine-Yémen, mais mon emploi du temps et bien sûr aussi les contraintes liées à la pandémie du Covid-19 ne permettaient pas d'être parmi vous. Je voulais vous dire quelques mots devant cette exposition que nous avons ouverte le 8 mai dernier sur les grilles de l'ambassade de France à Moscou, Balshaya Yakemanka, pour célébrer cette épopée. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Parler de normandine-Yémen, c'est faire référence à l'histoire, à l'épopée, à la légende. Je voudrais tout d'abord très brièvement revenir sur le contexte dans lequel a été créé ce régiment. Nous sommes en 1942, la France libre et combattante s'affirme. Il y a eu peu de temps avant la victoire de Biraquem et le général de Gaulle veut resserrer les liens avec l'Union soviétique. Et Maurice Dejean, qui était à l'époque en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères de la France libre et qui sera d'ailleurs un de mai, ou est un successeur à Moscou, conclut un accord avec Maïski, l'ambassadeur de l'Union soviétique à Londres, pour l'envoi de troupes françaises sur le front de l'Est. C'est aussi l'époque où il y a ce débat sur l'ouverture d'un nouveau front. L'Union soviétique résiste à la très forte poussée des armées nazies. C'est dans ce contexte qu'il est décidé d'envoyer des pilotes de chasse français. Et ce sont, et je tiens à le souligner, les seules forces des alliés qui combattront sur le front de l'Est. Donc c'est ainsi que fin 1942, début 1943, des pilotes français arrivent. Ils seront, je crois, au total près d'une centaine à combattre sur le front de l'Est dans des conditions extrêmement dures, robustes. Vous savez combien ces combats étaient féroces et combien aussi les conditions climatiques étaient difficiles. Alors évoquer Normandie-Yémen, c'est bien sûr ce souvenir de l'immense courage dont faisait preuve ce régiment dans des conditions extrêmes, je le répète. Et il y a un épisode triste qui symbolise cette fraternité d'armes entre les pilotes français et leurs mécaniciens soviétiques. C'est l'histoire du capitaine de Seine et de son mécanicien, Biélozoube. Il convoyait un appareil qui ensuite a eu des avaries. Et il a préféré ne pas utiliser son parachute pour se sauver parce que son mécanicien qui était derrière lui n'en avait pas. Et il a tenté d'atterrir et malheureusement, ils se sont tués tous les deux à l'atterrissage. Voilà, c'est une histoire très, très, très émouvante. Et là, vous avez quelques images, Miestier-Letterli, vous voyez ces pilotes, ces mécaniciens, la vie au quotidien. Il faut savoir qu'il y a eu en quelque sorte trois périodes, trois campagnes à mesure que les forces soviétiques avançaient et repoussaient les forces allemandes. Tout d'abord, à l'origine, dans la région d'Aurel, puis ensuite autour de Kursk et enfin en Prusse orientale. Donc les troupes, le régiment de chasse avançait avec l'ensemble de l'armée soviétique. Nous sommes maintenant dans l'entrée des salons de la Maison Igoumnof, la résidence de France. C'est ici même que le général de Gaulle, en visite officielle à Moscou, a décoré le 9 décembre 1944, les pilotes de l'escadrine en Mandignémane. Donc vous voyez ces photos, le décor est inchangé. Je trouve que c'est très, très, très émouvant. C'est une image très forte de la France combattante et dans une période où, bien évidemment, le cours de la guerre évoluait favorablement pour les alliés. Mais on était encore loin de la victoire finale. Et vous savez combien l'année 1945 a été difficile et meurtrière. Et ici, on le sait ô combien. Voilà, nous sommes toujours à la Maison Igoumnof devant une deuxième photo tout aussi émouvante où vous voyez des Français et des Soviétiques du Normandie-Yémen décorés par le général de Gaulle. Il y avait eu des décorations croisées aussi, des décorations soviétiques et des décorations françaises. Et c'est aussi une très belle illustration de cette fraternité, de la force collective qui se dégage de cette photo. Le dernier événement heureux de cette épopée, après la fin de la guerre, c'est le retour aux bourgets des pilotes français, auxquels on avait donné en cadeau les YAC-3. Vous pouvez d'ailleurs en voir un exemplaire au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Alors le voyage était long. Il y a eu des escales, des fêtes, des moments heureux, bien sûr. C'est la petite histoire qui le dit. Et puis ils sont arrivés, ils ont survolé les Champs-Elysées et ils ont été accueillis au Bourget par la foule en liesse qui mesurait bien ce que signifiait, après la fin de la guerre, l'action du régiment de chasse. Voilà. Donc c'est une belle histoire. Vous avez compris que l'histoire m'intéresse, me passionne même. Mais j'aime encore plus l'histoire qui nous est utile. Et celle-là l'est tout particulièrement. Parce que cette guerre nous a unis dans cette terrible épreuve. Nous avons tous en tête le prix colossal payé par l'Union soviétique. Et moi-même j'ai eu l'occasion de participer aux cérémonies du 75e anniversaire de la victoire à Moscou. Et ce passé glorieux et fraternel nous oblige, français et russes, il nous oblige à continuer à travailler ensemble pour la paix et la stabilité de l'Europe et dans le monde. Et également, je crois que les nouvelles générations ont une responsabilité très importante pour faire vivre ce passé et faire en sorte que nous en soyons dignes. Et je pense tout particulièrement aux élèves des écoles normandines-yémenes en France et en Russie. Il leur appartient encore une fois de se souvenir, de porter le message et de porter un message d'amitié entre la France et la Russie et de paix en Europe et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.